Yo les amis ! Salut ! Comment ça va les amis ? Donc, pour cette configuration, ce 3-2-3-2, il y a un coach qui est parfait, c'est Gasperini. Le problème, c'est que Gasperini n'existe plus en 3-2-3-2. Gasperini, maintenant vous allez le trouver comme ça, il est en 3-2-4-1 et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par contre, ce qu'il faut que vous regardiez un petit peu, c'est ces instructions d'attaque et de défense, puisqu'elles sont très bonnes pour le dispositif qu'on va utiliser. Et du coup, je vais vous faire voir d'autres alternatives. Donc, si vous avez Gasperini en 3-2-3-2, vous avez de la chance, vous êtes parfait. Donc, possession, passe courte, écarté, flexible et 3 barres de distance de soutien, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est en défense, parce qu'il a pressing attaquant, zone de pressing centre, agressif et surtout, il a 9-8, 9 en ligne défensive, 8 en bloc équipe. Donc, ça, c'est plutôt très bon. Et moi, du coup, à la place, j'utilise l'écho. Alors, l'écho, c'est pas mal. Il a également pressing attaquant. Le problème, c'est qu'il est en zone de pressing écarté. Bon, ça, la rigueur, c'est moins bien, mais c'est quand même pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il a une ligne défensive haute et serrée. Donc là, on est en 7-9. Donc, ça, c'est bien. Et il a contre-attaque passe longue, zone d'attaque centre. Ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment un triptyque qui est très intéressant chez les coachs. Donc, en fait, un mix de l'écho et de Gasperini serait parfait. Vous pouvez également utiliser Odowed, Odowed, O-D, O-W-D. Alors, je ne sais pas s'il se trouve, mais j'ai vu qu'il y en a qui l'utilisent. Je ne sais pas si ce n'était pas un coach du début. Donc, Odowed également très fort. Donc, maintenant, les joueurs à utiliser. Puisque le but de ce 3-2-3-2, ça va être de défendre très fort dans l'axe, là où tout le monde attaque. Donc, également d'attaquer très fort dans l'axe, puisque c'est ce qui marche le mieux cette année. D'où les deux attaquants devant. Dans des futures vidéos, d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dans des futures vidéos, je vous présenterai également avec 4 défenseurs et également avec 5 défenseurs. Et une alternative aussi à ce 3-2-3-2, qui sera un 3-5-2. Donc, comment je l'utilise, ce petit 3-2-3-2 ? Je l'utilise comme ça. Je l'utilise comme ça. Alors, avec 3 défenseurs resserrés. 2 vrais MDF. Et vous allez voir qu'après, je vais vous expliquer quel joueur il faut mettre à quel poste. 1 MLD, 1 MLG défensif. Vous voyez que c'est 1 DD, 1 DG. Il n'y a pas de vraiment MLD. Par exemple, j'aurais pu mettre PP ici et Neymar ici. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. 1 MO. Il va nous falloir 1 MO, mais qui va presque faire le rôle d'un MR. Vous voyez que là, Patrick Vieira, vous devez halluciner. Mais Patrick Vieira, dans ce rôle-là, il est énorme. Il est énorme. Et devant, il va vous falloir à droite un gaucher. Et à gauche, un joueur très rapide. Très bon finisseur. Donc, je vais vous donner des exemples et je vais vous expliquer tous mes joueurs, les mecs. Alors, gardien, on s'en fout. En défense, moi, je vous conseille au milieu de mettre un mec rapide, notamment le Poupou. Et sur les côtés, deux joueurs très physiques. Je vous rappelle que cette année, les meilleurs défenseurs, c'est les destructeurs. Comme Pouyol, destructeur. Si vous avez trois destructeurs, par exemple, qui marche bien ? Qui marche bien ? Bon, Beckenbauer, ce n'est pas le meilleur, mais ça va. Piqué, très bon. Piqué, très bon. Là, du coup, Gabriel d'Arsenal, très bon. Voilà. Là, deux MDF, mais là, c'est pareil, les mecs. Il vous faut deux vrais MDF. Par exemple, Kimmich, Gilberto Silva, c'est très bon. Le but, c'est qu'ils restent devant la défense et qu'ils ne partent pas à l'aventure. Parce que vous allez voir que dans les instructions, on ne va pas pouvoir leur mettre défensif. Toutes nos instructions vont être utilisées. Et vous allez voir qu'il y a des trucs très intéressants. Donc, Kimmich, Gilberto, Xabi Alnuzo, très bon. Par exemple, on ne mettra surtout pas un Vieira. On ne mettra surtout pas un Beckham. On ne mettra surtout pas un MR. On ne mettra pas un De Jong. Même s'ils sont forts, on ne mettra pas un Ceballos, etc. Vous pouvez également utiliser Busquets. Et en fait, le MDF, même s'il n'est pas rapide, ça va limite être mieux. Ça va éviter qu'il bouge trop. Busquets, très fort. Casemiro, très fort. Voilà. L'avantage de Gilberto Silva, c'est qu'il va pouvoir descendre dans la défense pour une défense à 4, voire à 5, quand on en aura besoin. Et ça, ce sera sur d'autres tactiques. MLG, MLD. Alors là, le MLD, Wanbisaka, c'est l'exemple parfait. Pourquoi ? Parce qu'il a 97 en vitesse. Il a 91 en endurance. Mais il a également 87 en conscience défensive. 97 en récup de ballon. Et 86 en agressivité. Donc en fait, votre Wanbisaka, il va faire des allers-retours. Mais il est surtout là pour verrouiller le côté, donc pour défendre, même s'il va quand même participer au jeu. De l'autre côté, on va essayer d'utiliser pareil. Un mec qui est très rapide, très endurant forcément pour faire des allers-retours. Là, Mendy, c'est pas mal. Mais vous pouvez également utiliser Maldini. D'un côté ou de l'autre, ça marche aussi. Et vous pouvez utiliser Roberto Carlos, puisqu'il est très rapide et il a de l'endurance. En MO, là, j'ai mis Vieira. Mais Vieira, c'était plus pour troller. Mais même si c'est son poste dans mon équipe. C'est son poste dans mon équipe. Mais je jouerai plutôt comme ça. Et en fait, Vieira, il rentrera par exemple à la fin de match si je dois verrouiller un peu. Beckham, c'est parfait. Vous pouvez utiliser également Ronaldinho, ceux qui l'ont. Devant, Messi, vous pouvez utiliser un Dybala. Il vous faut un gaucher, parce qu'il va falloir rentrer sur son pied gauche enroulé. Donc, Messi, Dybala, c'est parfait. Surtout que tout le monde l'a, Messi, vu qu'ils nous l'ont offert. Et à gauche, un tueur. Un tueur rapide, attention. Par exemple, avec Van Basten, c'est compliqué. Mais Cruyff, c'est parfait. Torres, c'est parfait. Roménigueux, forcément, c'est l'idéal. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Et maintenant, Mbappé, c'est parfait, exactement. Mbappé, c'est l'idéal aussi. Si vous avez Messi, Mbappé en régulard, c'est parfait également. Wan Bissaka, c'est une boule or. Vous pouvez l'avoir également en régulard avec les recruteurs. Je vous conseille également ce petit joueur. Attendez, on va essayer de le trouver. Voilà, Pavard. Parce que Pavard, il suffit de lui apprendre MLD. Et il va être très bon MLD. Vu que c'est un latéral défensif, il va très bien défendre. Voilà. Et maintenant, on va passer à ce qui peut-être vous intéresse également. Les consignes. Donc, c'est du copier sur le numéro 1 mondial, MyClub, les gars. Je vous le dis. J'ai regardé un peu ces vidéos. J'ai analysé, etc. J'avais ma petite pipe comme ça. J'avais ma petite pipe et j'étais en train d'analyser. Intéressant. Je prenais des notes. Regardez. Je ne vous mens pas, les gars. Tout est là. Je prenais des notes sur mon petit calpin, ma petite ardoigle. Très bien. Et là, du coup, je vous ai pondu ça, les amis. Instruction avancée. On va mettre défensif sur Mendy. Parce que forcément, Bissaka, il est déjà très bon défenseur. Et bienvenue à tous ceux qui se follow. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch également. Défensif. Voilà. Ensuite, on va mettre cible de contre sur les deux attaquants. Messi et Torres. Le but, c'est qu'il reste haut pour que ça étire sa défense. Et en attaque 2, ce qui est très important, ce que je n'utilisais jamais, et je pense qu'il y en a très peu qui l'utilisent, c'est le placement fixe sur le MO. Que ce soit Beckham, Vieira ou Ronaldinho, ça va permettre qu'il reste plein axe. Le but, les mecs, c'est de boucher l'axe. Boucher l'axe vu que tout le monde attaque dans l'axe. Par exemple, c'est l'arme parfaite pour Fischer. Parce que là, vous avez quand même six joueurs au milieu. Et je peux vous dire que Fischer, ça va l'embêter. Le seul inconvénient de cette tactique, c'est si tu as un mec qui joue, et il y en a très peu, s'il y a un mec qui joue avec des AIG, et notamment s'il leur met cible de contre, je peux te dire que là, sur les côtés, ça risque d'être compliqué. Mais pour ça, tu auras bien sûr une deuxième tactique, un deuxième coach que je te montrerai dans une future vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve en live. Ciao les mecs.